Bonjour à tous, un week-end plutôt agréable, surtout si vous habitez dans la moitié sud et il fera très doux également entre mardi et mercredi prochain. Déjà cette vigilance orange crue, inondation à vous signaler pour le département du Pas-de-Calais. Les débits élevés sur le fleuve de la Canche combinés aux coefficients de marée encore élevés ce samedi peuvent causer des débordements. Donc soyez prudents si vous êtes dans le secteur. La carte pour ce samedi matin, alors on retrouve cette nouvelle perturbation qui arrive par le nord-ouest. Elle s'étire ce matin entre l'Écharente, la Vendée en remontant vers la Normandie. Alors beaucoup de nuages c'est vrai mais seulement quelques faibles pluies. Sur ces départements on attend un à 3 mm sur l'ensemble de la journée. Vous voyez qu'en cours d'après-midi cette zone se décale vers l'Écharente, le Loir-et-Cher en remontant vers le nord-Pas-de-Calais en passant par l'est du bassin parisien. Sur la moitié nord ça restera plutôt nuageux avec quelques gouttes de pluie. Et puis vous notez dans le sud-est ce beau soleil grâce au Mistral et à la Tramontagne qui vont se lever et auront le mérite de dégager le ciel. Vos températures ce matin, retour des petites gelées autour du massif central mais aussi sur l'est du pays. Dans les campagnes on descend à moins 1, moins 2 degrés. Ça ce sont les températures dans les grandes villes avec 0 degré au meilleur de la matinée à Nancy, 2 degrés à Lyon. 13 degrés du côté de Nice où on a quelques nuages bas donc avec pas mal de douceur ce matin. Et ce sera le cas aussi cet après-midi. On va monter à 16 degrés du côté de Nice. 19 degrés ce sera la maximale du côté de Montpellier. C'est un petit peu plus frais toujours dans le nord-est. On attend 12 degrés pour la capitale ou encore 14 degrés si vous êtes à Bordeaux. La journée de dimanche ce sera bien ensoleillé dans pas mal de régions. C'est vrai alors excepté c'est vrai dans le Languedoc. On a le vent de sud qui va se lever, le vent d'autant qui soufflera entre 50 et 70 km heure. Qui apportera quelques nuages, quelques gouttes et déjà l'arrivée de nouvelles pluies par la pointe bretonne. Alors des pluies assez faibles c'est vrai. On attend sur l'ensemble de la journée 5 mm. Les températures seront stationnaires de saison et puis en toute fin de journée entre dimanche soir et lundi matin. Arrivée d'une nouvelle zone de pluie cette fois-ci dans le sud-ouest. Un petit peu plus active comme vous pouvez le constater. Pas mal de neige à partir de 1000 mètres attendus sur les Pyrénées. Ce sera du mauvais temps toute la journée sur ces régions. Et puis partout ailleurs, pas mal de nuages, quelques averses. Des températures dans l'ensemble qui resteront plutôt douces. Elles vont repartir à la hausse pour la journée de mardi. Il fera très doux. On attend 20 à 22 degrés sur le sud-est. Vous voyez que l'anticyclone recompte. Donc ce sera du soleil quasiment partout avec des nuages bas. Les températures en matinée seront plutôt fraîches. On aura de grosses amplitudes thermiques. Donc il faudra bien se couvrir le matin et se déveillir un petit peu l'après-midi. C'est un peu ce qui nous attend pour le printemps. C'est assez typique. Et puis pour la journée de mercredi, même programme avec des températures très douces. Il fera jusqu'à 20 degrés dans les rues de la capitale. Et 10 à 15 degrés sur les autres régions de la moitié nord. Très bon week-end et à tout à l'heure.